Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de penser plus positif ? Se concentrer sur le positif, c'est quelque chose qui va nous aider à nous sentir mieux, qui va nous aider à ancrer des pensées positives qu'on va pouvoir ruminer à la place des pensées négatives que l'on rumine habituellement. Et si tu fais l'exercice, tu vas remarquer très facilement, si tu prends un papier et que tu notes les dix choses qui ne vont pas aujourd'hui, tu vas sentir en toi un sentiment de rétrécissement, tu vas te sentir plus petit, plus, on va dire, tu vas te sentir mal un peu, tu vas ressentir en fait toute l'énergie négative qui est véhiculée par tes pensées et tes mots. Oh regarde, c'est trop beau ! Tu vois ? L'oiseau ! Alors que si tu écris les dix choses qui vont bien aujourd'hui, les dix choses pour lesquelles tu es content de vivre cette journée et de vivre cette vie que tu vis, eh bien ton corps va aller mieux, tu vas te sentir plein de force, de motivation et ça va t'aider à aller de l'avant. Donc moi, ce que je te suggère, c'est le matin, de te poser des questions qui vont t'aider à augmenter ton niveau d'énergie. Comme par exemple, la question suivante. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour m'aider à atteindre l'objectif que je souhaite atteindre ? Qu'est-ce que cette journée va m'aider à apprendre pour pouvoir avancer dans mon chemin ? Qu'est-ce que je vais être capable d'apporter à quelqu'un de proche autour de moi dans cette journée aujourd'hui ? Voilà, pour focaliser sur le positif, tu peux aussi changer ton vocabulaire ou changer la façon de t'exprimer, en tout cas la faire évoluer. Au lieu de dire je suis épuisée ou je suis très fatiguée, tu peux dire je suis un peu fatiguée ou je sens que cette journée a été bien remplie. Et c'est par ces petites habitudes qu'on va pouvoir faire des grands changements. Les gens qui sont heureux, ce n'est pas des gens qui ont plus de choses que les autres, c'est juste les gens qui ont la capacité de voir le positif autour d'eux et de transformer tout ce qu'ils voient, un peu comme un alchimiste, en positif autour d'eux. Alors par exemple, tu as une situation qui ne te convient pas, eh bien pose-toi la question, qu'est-ce que cette situation est venue dans ma vie pour m'enseigner ? Elle est venue pour m'enseigner quoi cette situation ? Par exemple, dimanche on a eu une amende, un PV sur la voiture à cause du parking. Eh bien qu'est-ce qu'elle est venue faire cette amende ? Qu'est-ce qu'elle est venue nous enseigner ? Tout simplement qu'il faut payer le parking et que la prochaine fois on paiera le parking. Et comment est-ce que je peux ressentir de la gratitude pour cette amende ? Eh bien tout simplement pour toutes les fois où on n'a pas payé le parking, eh bien on a sûrement bien compensé le montant de l'amende. Et en plus la bonne nouvelle c'est que si on paye dans les 5 jours, on a 30% de réduction sur l'amende à payer. Donc c'est quand même assez fabuleux. Et puis en plus on fait partie des gens qui ont cette chance d'avoir une voiture et puis d'avoir les moyens de payer une amende. Et le fait de mettre de l'argent en circulation pour payer cette amende, ça va nous permettre de faire circuler l'énergie argent, donc l'énergie abondance dans le monde. et donc pouvoir attirer à nous par un autre côté cette énergie. Puisque dès qu'on se libère, dès qu'on fait de la place à quelque chose, la nature aura du vide, donc elle va venir remplacer par autre chose. Donc voilà, ça c'est plein de façons de pouvoir tourner une situation qui semble négative en quelque chose de positif. Il faut se poser des questions et transformer et concentrer notre focus en fait, notre concentration sur autre chose que les inconvénients de la situation actuelle. Il y a toujours des avantages à une situation actuelle et de voir les avantages, ça va nous aider à tirer le positif de chacune des situations. Être capable de voir le positif ou l'enseignement en toute chose, c'est pas quelque chose qui est facile et ça demande parfois un certain courage. C'est pas inné et moi je pense que c'est vraiment un muscle qu'il faut entraîner au quotidien, en particulier les jours où tout va bien, pour les jours où ça va pas, être capable d'utiliser ce muscle. C'est un petit peu comme aller à la salle de sport pour apprendre à courir et apprendre à développer un peu ses muscles. Pour le jour où quelqu'un me courra après, je serai capable de courir plus vite que si je m'étais jamais entraînée. Donc c'est un petit peu ça, je trouve, la mentalité à avoir. Tous les jours, je me pose la question, quel est l'enseignement que je peux tirer de cette expérience, qu'elle soit positive à mes yeux ou négative. Quelle est la beauté dans cette chose que je vois. Et s'entraîner à se poser ce genre de questions, tous les jours, ça va nous aider, les jours où on va pas bien, à pouvoir aller de l'avant, faire un petit pas qui nous permet de sortir d'un cercle vicieux où on est en train de ruminer toujours les mêmes choses. Allez, j'espère que cette astuce t'aide aujourd'hui à aller mieux, à mettre en place des bonnes actions pour les jours où tu auras des coups durs. Profite aujourd'hui, du coup, c'est une belle journée, tout va bien, donc profite pour faire ces exercices. Et profite de cette journée parce qu'elle est belle et que ça vaut le coup. Si toi aussi, tu veux trouver ta mission de vie, j'ai fait un programme de 21 jours, c'est gratuit. Tu as le lien en description de la vidéo. Et je te souhaite une bonne aventure. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501